Bonjour à tous, voici en direct de la place Saint-Pierre pour suivre ce Angéluse avec le pape François. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dimanche dernier, nous avons mis en évidence le rapport entre le croyant et Jésus, le bon pasteur. Aujourd'hui, l'évangile nous fait voir le moment où Jésus se présente comme la vigne et nous invite à rester unis à lui, pour porter beaucoup de fruits. La vigne, c'est une plante qui forme une chose seule avec. Elle est féconde, cette plante, uniquement si elle est unie à la racine. Ce rapport, c'est vraiment le secret de la vie chrétienne. Et l'évangéliste Saint-Jean, il l'exprime avec le verbe « rester » qu'aujourd'hui, on l'entend sept fois. « Rester en moi » dit le Seigneur, rester avec le Seigneur. Il s'agit de rester avec le Seigneur pour trouver le courage de sortir de nous-mêmes, de nos espaces, de nos sécurités, de nos commodités, pour aller vers les autres, rencontrer leurs besoins et avoir ce respire, cette ouverture à notre présence chrétienne dans le monde. Ce courage de sortir de nos communautés, de nos sécurités et d'aller vers les besoins des autres, il naît justement de la foi dans le Seigneur ressuscité et de la certitude que son Esprit est avec nous, dans notre histoire. Un des fruits plus mûrs qui ressort de la communion avec le Christ, c'est le fait, justement, cet engagement, la charité envers le prochain. En aimant nos frères, en oubliant eux-mêmes, jusqu'aux dernières conséquences, comme Jésus. Le dynamisme de la charité de croyants n'est pas une stratégie, n'est pas quelque chose de réfléchi, mais il naît de l'encontre avec le Christ, et de se rester dans le Christ. Lui, pour nous, est la vie de laquelle on reçoit ce qu'on a besoin pour vivre, d'où nous recevons la vie que nous devons ensuite amener dans la société, à une façon différente de vivre et de se dépenser, qui met en première place les derniers. Lorsqu'on est proche du Christ, comme on est proche et sont proches entre la vie et le grappot, on est capables de porter des fruits de vie nouvelle, de miséricorde, de justice, de paix, qui viennent aussi de la résurrection du Christ. C'est ceux qui ont fait les saints, ceux qui ont vécu pleinement la vie chrétienne et ont témoigné de la charité, puisqu'ils ont été vraiment reliés à la racine, à la vigne. Mais pour être des saints, on n'a pas besoin d'être évêques, prêtres, religieux. Nous tous, on est appelés à être des saints, en vivant avec amour, mieux francs, chacun son témoignage, là où on est, dans la vie de tous les jours. Nous tous, on est appelés à être des saints, nous devons être saints. Avec cette richesse que nous avons reçue du Christ ressuscité, chaque activité, le travail, le repos, la vie en famille, en société, l'exercice de nos responsabilités politiques, culturelles, économiques, chaque activité, soit la petite ou grande, si on la vit en union avec le Christ, et dans cette attitude de service, elle est vocation pour vivre en plénitude le baptême et la sainteté évangélique. Que Marie nous aide, la Reine des Saints, et modèle de la parfaite communion avec son Fils divin, qu'elle nous apprenne à rester unis au Christ, et qu'on ne se sépare jamais de son amour. Rien ne peut, on peut, sans lui. Parce que notre vie est le Christ vivant, présent dans l'Église et dans le monde. «Regine cellie, letare alleluia ! » «Qui a quem me ruisse portare, alleluia ! » «Resurrexit, si cu'dixit alleluia ! » «Ora pro nobis Deum, alleluia ! » «Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia ! » Alleluia, surrexis Dominus, Père, Alleluia. Dieu, qui pour la résurrection et les filles Tuis, Domini Nostre, Jésus-Christ, le monde et les fiches dignes est, preste à ce que nous, et pour eux, en l'étricie, en Virgine Marie, nous, pour l'écrire, nous, pour l'écrire et la vie, pour l'écrire, dans le nom de notre nom. Amen. Glorie à Père et Fils et Spiritus Saint-Otus. Sicutérate en principio et nunc et semper, et en saecula saeculorum. Amen. Glorie à Père et Fils et Spiritus Saint-Otus. Sicutérate en principio et nunc et semper, et en saecula saeculorum. Amen. Glorie à Père et Fils et Spiritus Saint-Otus. Sicutérate en principio et nunc et semper, et en saecula saeculorum. Amen. Profidèlibus defuntis, requiem etternam donais Domine, et luxe perpetua luce a Teis. Reciechant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Eccasucum etuscu en seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Quil fes in Ciel nomen Terram. Benedicat Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Saint-Otus. Amen. Voici dans l'Angélus d'aujourd'hui, le Pape nous invite à saintifier chaque action de quotidien, en restant justement unis à la vie, au Christ. Bien chers frères et soeurs, hier, à Cracovie, il a été proclamée béate, bienheureuse, Anne Sianosk, une laïque qui a dédié sa vie à prendre soin des malades, car en voyant eux le visage du Christ souffrant, rendons grâce à Dieu pour le témoignage de cette soeur et nous efforçons d'imiter son exemple. J'accompagne avec la prière de ce mai intercoriens de vénardi dernier et le courageux engagement qui ont pris les leaders des deux parties dans un parcours de dialogue sincère pour une péninsule coréenne libre des armes nucléaires. J'ai pris le Seigneur pour que l'espérance d'un futur de paix et d'un ami qui est toujours plus fraternel ne soit pas vaine et pour que la collaboration puisse aller de l'avant en portant des fruits de bien pour le peuple coréen et pour le monde entier. La semaine dernière, la communauté chrétienne du Niger a été encore une fois frappée. Victimes ont été un groupe de fidèles dont deux prêtres. Confions à Dieu, demandant sa miséricorde et confions à ses frères pour qu'eux, maintenant, qu'ils puissent aider cette communauté à trouver la Concorde et la paix. Je salue avec affection les pélérins ici présents aujourd'hui. Ce serait impossible de nommer chaque groupe, mais je salue au moins ceux qui sont venus de Braga, du Portugal, de l'Inde et du Pakistan, les fidèles de Pavia, les fidèles de Pavia. Des nombreux jeunes qui ont reçu et qui vont recevoir bientôt le sacrement de la Confirmation. Les adolescents de Cune, de plusieurs villes de l'Italie, justement, qui sont en préparation au sacrement de la Confirmation. Un pensier particulier pour les confraternités d'Assisi, accompagnés d'Albeco. En particulier, je salue aussi les frères d'Assisi qui sont ici avec leur évêque. Les animateurs des Padres Giuseppini de Murialdo et pour les participants au Conveil national et au Catecuménato promosso de la Conférence Episcopale Italienne. Chers frères et sœurs, après-demain, le 1er mai, après-midi, je commencerai le mois de Marie avec un pélégrinage au sanctuaire de... On aura le chapelet en priant tout particulièrement pour la paix en Syrie et dans le monde entier. Je vous invite à vous unir spirituellement et que ce soit aussi pendant tout le mois de mai la prière de Roser demandant la paix. et à vous tous, je vous souhaite une très bonne dimanche et je vous en prie, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon appétit et à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi l'Angelus Akateo et très bon dimanche.